Depuis quelques jours, vous avez sans doute vu passer des tweets avec le hashtag BTSContrôleContinue. PTDR, les BTS, toujours ils sont oubliés ! J'en appelle aux enseignants et notamment les surveillants des épreuves du BTS. Pourquoi ne pas vous mettre en grève pour les épreuves ? Le BTS ne peut pas se dérouler en présentiel. Le BTSContrôleContinue est une question d'avenir, RTOmax. Une pétition en ligne a même recueilli près de 70 000 signatures. Ce que réclament les élèves de la filière BTS, c'est de pouvoir passer leurs examens à distance. Car contrairement à d'autres filières et à d'autres examens, les élèves de BTS doivent les passer en présentiel. Et je vais vous expliquer pourquoi ça hérisse autant les étudiants. D'abord, certains dénoncent l'inégalité de traitement des candidats. Certains établissements ont maintenu des cours en ligne toute l'année. D'autres ont eu des cours en présentiel et d'autres enfin des modèles hybrides avec des cours en ligne et des cours en présentiel. Bref, tout le monde n'a pas eu les mêmes conditions d'apprentissage et ça risque franchement de se faire ressentir sur les copies. Le deuxième point problématique, c'est le respect du protocole sanitaire. Sur ces images tournées le 2 avril dernier à Arcueil, vous pouvez voir des étudiants agglutinés dans les couloirs. C'est pas très COVID friendly. Le troisième point problématique, c'est le sort des candidats qui ne peuvent pas se présenter aux épreuves parce qu'ils sont porteurs du COVID ou cas contacts. Pour ces candidats-là, il leur est attribué la note de 0 sur 20 à l'épreuve ou aux épreuves auxquelles ils ne pourront pas assister. Cette note n'est pas éliminatoire, mais on s'en doute, un 0 sur 20, parfois coefficient 4 ou 5, ça peut plomber le dossier. Et le problème, c'est qu'au début des premières sessions d'examen du BTS, aucune session de rattrapage n'était prévue. En clair, certains étudiants allaient complètement planter leur année. Certains étudiants se sont donc rendus dans les salles d'examen pour passer des épreuves du BTS alors qu'ils étaient porteurs du COVID. Vous comprenez que ça puisse faire réagir. Alors face au tollé général provoqué par cette situation, la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation Frédéric Vidal a décidé de mettre en place une session de rattrapage exceptionnelle en septembre pour les candidats qui n'auraient pas validé leur examen. Le problème, il est double. D'abord, certains disent que ceux qui pourront se présenter aux épreuves des mois d'avril et de mai auront deux fois plus de chances s'ils ratent la première session grâce à cette session de rattrapage. Le second problème, c'est que les étudiants qui auraient eu le COVID pendant cette période et qui se présenteront à la session de rattrapage de septembre auront peut-être des cours, un travail ou des alternants. Les étudiants se sont donc réunis dans un collectif et ils réclament tout simplement l'annulation de ces épreuves en présentiel et le passage au contrôle continu comme c'est le cas pour le baccalauréat par exemple. Le président de la République, Emmanuel Macron, a même été interpellé dans la rue à ce sujet et il a précisé que pour l'instant, les BTS seraient maintenus en présentiel. Certains étudiants se sont fait accompagner d'avocats et ont saisi le Conseil d'État. C'est un peu l'ultime recours et il devrait se prononcer d'ici quelques jours. Sous-titrage Société Radio-Canada